Salut tout le monde, c'est Crane, on se retrouve pour une nouvelle découverte, c'est de As Far As The Eye of Fate, le jeu du studio de Zerathor, et oui, qui est sorti tout récemment, et je suis très curieux, parce que ça a l'air d'être, sur certains points, d'être pas mal mon style de jeu, le côté un petit peu, je sais pas, rogue, tout ça, mais il y a un aspect gestion, donc on va voir, on va voir, ça va être de la découverte totale, c'est parti, hop, jouez, sélectionnez une tribu, donc il y a plusieurs tribus, qu'est-ce que c'est, attends, il n'y a pas, oui, ça fera un tuto directement, qu'importe l'attribut que je prends, il n'y a pas campagne, ah non, je dois faire campagne peut-être en premier pour le tuto, c'est quoi c'est, ouais, ça doit être campagne pour le tuto, je pense, ça doit être ici, hop, sélectionnez un chapitre, chapitre 1, au cou, au cul, pourquoi ils l'ont appelé au cul ? Dans ce premier chapitre, guidez au cul vers l'œil en l'aidant à réparer un pont, apprenez à déplacer des unités et explorez, récoltez des ressources et remplissez des objectifs et organisez le départ de la caravane, Lulu et au cul vous attendent pour un début d'aventure à la portée de tous, au cas où, on peut l'appeler au cas où, hop, go tous les jeux de mots possibles, A l'orée du 456ème clignement, le souffle s'éveille, le grondement des flots, le sort de son long sommeil, son heure est arrivée, alors il file, les flots arrivent et le cycle recommence, la vague vient recouvrir les terres et assurer leur prospérité pour les générations futures, En attendant, poussé par le vent, les peuples doivent se mettre à l'abri, les pupilles entreprennent alors leur long voyage pour se retrouver tous à l'œil, leur sanctuaire cyclique, lieu du grand rassemblement, ils y vivront en communion jusqu'à leur prochaine séparation à la fin du cycle, là ils partageront leur savoir acquis pendant ces 456 clignements, plus tard, les grands pleurs s'écouleront, s'écouleront, il sera temps de repartir et tout recommencera. Ok. Vous êtes le vent. D'accord. Vous vous réveillez au son des clapotis grandissant. Le cycle recommence, il est temps d'accomplir votre destin. Très bien. Du coup je fais quoi ? Voici Oku. Oku est un pupille. Les pupilles sont des petits êtres curieux qui vivent en harmonie avec la nature. Ils forment des tribus et s'établissent dans de petits villages. Ok. Ok. Pour faire tourner la caméra autour de Oku, utilisez le clic molette. Waouh. Ok. Je file un peu la jambe. C'est pas mal. Je peux dézoomer. Hop. Je file un petit peu de motion sickness le fait de tourner la cam. Par défaut les touches AE du clavier. Ok. On est bon. Ça d'accord. Ouais. On va éviter de trop faire ça. Comment je... Comme ça. Ok. Cette barre représente le temps que mettront les événements et les flots à arriver sur cette étape. La vague est ici. Elle se rapproche un peu plus chaque tour de Oku. Ok. Donc il faut... Il faut arriver à encaisser la vague. Ok. Ok. On va essayer. Ok. 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 Ok Ils repartent toujours quand tout le monde est déjà parti. Et en attendant, leurs arrivées, sa tâche est de repérer les éboulements, rabibocher les ponts de corde et baliser les chemins. L'œil est là, à la fin du cycle. L'œil est là. À la fin du cycle, c'est la destination de toutes les tribus de pupilles. Pour Oku, c'est la prochaine étape. Sélectionnez un chemin ou l'étape pour connaître le coût du trajet. Entre l'étape d'Oku et l'œil, il y a un pont effondré qui l'empêche d'avancer. Il faut donc le construire à l'aide de bois et de minerai. Rassembler ses ressources pour permettre à Oku de rejoindre l'œil. Fermer la carte pour retourner sur l'étape en cours. Il nous faut du bois et du minerai pour construire un pont. Il y a plein de phrases, mais il faut arriver à repérer les phrases importantes. Il nous faut du bois et du minerai pour construire un pont. Pour réparer la passerelle, Oku était parti chercher du minerai à déjà 40 minerais. Dans ses ballons porteurs, il faut maintenant les ramener à sa tribu. Sélectionnez Oku. Une fois Oku sélectionné, vous pouvez lui souffler de se déplacer. Déplace-toi. Faites un clic droit sur cette case, puis sélectionnez l'action de déplacement pour que Oku s'y rende. Maintenir clic droit vous permet aussi de déplacer la caméra. Attends. Sélectionnez la... Faites un clic droit sur cette place. Ça, c'est le déplacement ? Allez vert. Ok. Tu voulais que j'aille là. Dans Asphar Asia, les actions ne se déclenchent qu'en fin de tour. Pour que Oku se déplace, cliquez sur le bouton tour suivant. Note, à chaque tour, vous passerez la prochaine vague. À chaque tour que vous passerez, la vague s'approchera un peu plus. D'accord. Donc ça fait progresser la vague et ça, c'est passer au prochain tour. Très bien. Les pupilles dépensent des points de mouvement pour se déplacer. Cette plaine demande un point de mouvement. Oku a trois points de mouvement et progresse donc facilement. Faites se déplacer Oku sur cette plaine à l'aide d'un clic droit. Et passez le tour pour valider l'action. Ok. La zone explorable est représentée par les hexagones gris. Chaque pupille a une portée de vision de 1. Et découvrez automatiquement les hexagones situés directement autour de sa position. Ok. Pourquoi tu as une portée de 1 et tu vois à deux distances ici ? Parce que c'était peut-être déjà visible avant ? Je ne sais pas. On est où ? Logiquement, on a cliqué ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'on se voit entre les zones alors qu'on a décidé de se déplacer ici. Ok. Donc là, tu veux alors se déplacer au collègue d'un clic droit. Aucune ressource. Attends, 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 attends. D'un clic droit et passez le tour pour valider l'action. Ok. Donc là, je fais des clics droit. Tu veux que je le déplace où ? Qu'est-ce que tu veux ? Faites se déplacer au cou sur cette plaine. Laquelle de plaine ? Qu'est-ce que tu racontes ? Les touches 1, 2, 3 ? Sur la lumière ? Oui, mais il ne se passe rien quand je clique droit sur la lumière. Il ne se passe rien. Clique sur le pupille. Ah, il faut le sélectionner à chaque fois avant. Attends, je suis dessus là ? Oh, tu cliques sur... Ça y est, je l'ai. Je l'ai ou pas ? Oui ! Oh, c'est juste la misère pour cliquer dessus. Ok. Ok, c'était donc ça qui me manquait. La lumière, il a clic droit sur... Au cou. Non, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très très clair. Donc là, c'est bon. Bon, on avance. Et là, on passe le tour. Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut que... Attends, ils ont dit qu'il y avait un moyen de sélectionner le perso avec une touche. Ce sera mieux. Tu touches 1, 2, 3 pour sélectionner tes bonhommes. Voilà. Si le coût de déplacement est supérieur au nombre de PM disponibles, le pupille aura besoin de plusieurs tours pour finir son action. Passer le tour. Tu veux que je repasse le tour ? Ok. Aussi, c'est assez bizarre d'être... Tu as l'impression d'être entre les deux zones, alors que logiquement, tu viens de te déplacer ici. J'aurais mis le personnage un tout petit peu plus avancé pour être sûr qu'on soit dans la zone en question. Quoique non, il n'y est pas encore. Vu qu'il lui manquait un PM. Attends. On a fait... On était là. 1, 2, 3. Et logiquement, il n'avait pas de quoi se déplacer. Non, on a passé le tour. Donc, il s'est redéplacé ici. Donc, normalement, si, il est dans cette zone. La montagne demande 4 PM pour la traversée. Oku a besoin de deux tours. Déplacer ici. Donc là, il est déjà sélectionné. On y va. Donc, pour l'instant, c'est un tuto. On ne fait que se déplacer. Et on y revient. Ok. Voici Lulu. C'est la caravane. Aidé au coup à la rejoindre pour y déposer ses 40... D'accord. Note. Sur un trajet long, le pupille choisira toujours le trajet qui lui prendra le moins de tours. On le reselectionne. On fait clic droit. Et on se dépasse. C'est joli par contre. Il y a une chouette ambiance. Espace pour skip les tours. Alors, j'ai vu un tweet de Zerator qui disait Il faut unbind la touche espace. Hop. Ok. Donc, j'appuie sur espace. Ok. On a ramené 40 minerais dans sa caravane. Les 40 sont maintenant dans le stock. Ok. Très bien. Il manque plus que du bois pour la construction du pont. Le bois se trouve dans les forêts ou les jungles. Explorer l'étape pour en trouver. Ok. Donc, simple. Là, il faut qu'on trouve... Il faut que je m'habitue aux touches. Là, il faut juste que j'explore. Attends. Il y a un truc que je ne piche pas. Parce que là, si je me déplace, je dois attendre la fin du tour. C'est bizarre ces points de mouvement qui sont utilisés à la fin du tour. Parce que du coup, tu en as plusieurs. Mais tu es obligé de les utiliser en une fois. Tu ne peux pas faire un déplacement de 1 pour voir ce qu'il y a autour avant de choisir où tu vas. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas... Si je veux me déplacer de 3, je suis obligé de me déplacer au pif. Alors que le personnage, en avançant, voit les autres zones et pourrait décider d'aller plus à droite, plus à gauche. Pourquoi on est obligé de se déplacer à l'aveugle ? C'est hyper bizarre. C'est voulu. Bah oui, mais là, en fait, c'est hyper pas logique. Parce que, en étant ici, je vais voir où il y a des forêts. Donc, à quel moment je vais lui donner un ordre d'aller là ou d'aller là ? Tu vas vers l'inconnu. Non mais, quelqu'un qui se déplace, il ne va pas deux fois vers l'inconnu. S'il va là, il peut décider de s'arrêter là. Là, ça veut dire que ton personnage ne peut pas décider de s'arrêter ? Si je décide de le déplacer ici, il va se déplacer 2. Il ne connaît pas cette zone. Et cette zone peut être intéressante, mais il ne s'arrête pas. Tu n'es pas obligé d'utiliser tous tes PM. On est d'accord. Ok. Bon, déjà, je ne suis pas fan de ce truc-là, mais d'accord. Donc, la logique veut qu'on n'utilise pas tous nos PM et qu'on fasse un déplacement au pif, ici. Ça oblige à planifier. Ouais. Donc, en allant ici, on va découvrir tout ce qu'il y a là. Et en allant là, on découvre une case de plus, tandis qu'en allant là... Attends, s'il fait ça, est-ce qu'on voit son trajet ? En allant là, ça nous permet de découvrir tout ça. Le seul problème, c'est qu'il y a quelque chose ici. Donc, on va aller ici. Donc, il prend bien ce déplacement-là. Donc, logiquement, on va découvrir toute cette partie-là. Voilà. Et là, j'avais un PM en plus. J'aurais pu me décider de me déplacer là-bas et je serais dans la forêt. Et à quel moment le pers... Ouais. Ok. Je ne suis pas réceptif à ça. Non, 2 PM la forêt. Bon, ok. De toute façon, ça n'aurait rien changé. Donc, à ce niveau-là, c'est bien. Donc là, pour que Oku récolte du bois, il faut l'assigner au bâtiment dans lequel déposer ses ressources. Oku n'a que sa caravane pour déposer sa récolte. Sélectionnez Oku, puis faites un clic droit sur la caravane et choisissez bois. Oku ira ainsi changer d'apparence dans son bâtiment assigné. Donc là, mon Oku, il n'est pas en mode récolter du bois. Donc là, si je vais dans la forêt, je ne peux pas récolter du bois. Est-ce que c'est bien ça que veut nous dire le tuto ? Donc là, il faut que j'aille dans la caravane pour transformer Oku en bûcheron. Vu que la seule chose qu'on cherche, c'est du bois. Pourquoi le tuto, il nous envoie ici, en nous faisant passer par la caravane sans nous faire nous changer en bûcheron ? Tu peux cliquer sur la forêt ou sur la caravane. Ah, tu cliques directement sur la forêt ? Attends. Coup de PM. Ah, bois. Vous êtes sûr que je peux ? Attends. Sélectionnez Oku, puis faites aussi clic droit sur la caravane et choisissez bois. Oku ira ainsi changer d'apparence. Il est possible d'assigner Oku à la récolte en faisant clic droit directement sur la forêt. Oku choisir ensuite le bâtiment disponible le plus proche. Ok. Bon, on va voir ce que ça fait. Ah oui, il revient ici obligatoirement. Parce qu'on lui a dit qu'on voulait du bois. Ok. Donc voilà. Là, j'ai changé. C'est très mignon. C'est très très mignon. Ok. Hop. Je ne suis quand même pas convaincu d'avoir, de dire il faut du bois et de faire avancer le joueur sans le faire changer d'apparence avant. Mais bon, pourquoi pas, le tuto a pris cette décision. Pourquoi pas. Chez les pupilles, la forme du pandaru correspond au métier de ramasseur. Oh, puis ça change. Oh, c'est trop bien. Oku pourra évoluer dans cette forme et s'améliorer dans son métier. Oku a donc pris cette allure pour récolter du bois. Quand un métier lui est assigné, un pupille s'y attelle tout seul. Oku va donc aller récolter du bois dans la forêt et la déposer dans la caravane sans aide. Ok, bon courage Oku. Hop, hop. Ah, ce pupille est déjà en train de faire cela. Donc là, je passe. Tour 9. Oku n'est pas un ramasseur expérimenté, mais 3 tours pour récolter du bois. Laissez Oku faire. On passe un tour. On passe un autre tour. Oku a réuni 40 bois. Oku connaît sa tâche et va ramener tout seul ses ressources dans le stock. Tant que vous ne donnez pas une autre tâche au pupille, il retournera aussi de lui-même chercher des nouvelles ressources. Lorsqu'un pupille porte des ressources, il perd 1 PM. Laissez Oku travailler et passez le tour. Vas-y Oku. Et donc là, il est assigné à la tâche en cours du travail. Et du coup, maintenant, c'est un... C'est un bûcheron. Donc là, hop, si je ne fais rien... Alors attends. La montée des eaux est annoncée par de nombreux aléas. Et plus les flots approchent, plus les catastrophes sont fréquentes. La vague est toujours précédée d'un énorme cataclysme et il ne vaut mieux pas s'attarder. Un aléa mineur aura lieu le tour suivant. Ok, donc là, si je repasse, il va retourner chercher du bois. Les nuages s'amoncèlent très vite et soudainement, l'orage est bref mais violent, laissant un certain chaos sur son passage. Trois éclairs frappent au hasard, infligeant 100 dégâts aux structures et enflammant les forêts et jungles. Mais non, mon bois ! Un éclair est tombé sur cette forêt et le bois brûle. En restant là, au coup, il risque de recevoir des dégâts de feu et d'être gravement blessé. Si un pupille prend trop de dégâts, il sera rappelé au souffle et disparaîtra. Et merci beaucoup la poule d'odule pour le savoir offert à mayonnaise ou des bisous. Merci, merci. Si jamais un pupille a des ressources et que tu changes sa tâche, il va les perdre, donc attention. D'accord, ok. Le feu peut se propager aux forêts, jungles et bâtiments adjacents. Ok. Jungle, forêt, jungle, bâtiments adjacents. Donc, est-ce que là, tu es en train de me dire, continue de prendre ton bois même si tu prends du dégâts ? Ou est-ce que tu es en train de me dire, il faut que tu cherches une autre forêt ? Ok. Donc là, je suis en train de brûler. Mais est-ce que je suis toujours en train de prendre du bois ? Ok, attends, il faut que j'appuie. Ah non, c'est bon, il me dit, d'accord. Ok. Ok, encore besoin de bois. Heureusement, la jungle voisine n'a pas été touchée par la foudre. Assigner au coup la récolte de bois dans la jungle en sélectionnant au coup. Ok. En faisant clic droit sur la jungle et en sélectionnant bois, passer le tour et laisser au coup. D'accord, ok. Un. Tac. Tac. Passer le tour. Hop. On est bon. Je n'ai pas loupé. Non, c'est bon. Donc là, on a le bois. Et on rentre à la maison. Ok. Donc là, j'ai mes 80 bois. Hourra ! Toutes les ressources sont réunies pour reconstruire le pont. Au coup, il peut immédiatement le réparer et poursuivre son chemin jusqu'à l'œil. Alors attendez, j'ai une question. Cette montée de vagues est uniquement sur la zone. J'imagine parce que ce n'est pas toutes les zones. Donc là, je peux aller construire le pont. Mais est-ce que je n'ai pas intérêt à continuer de récolter des ressources pour avoir des ressources d'avance ? Hop. Attends, comment tu fais ? Au coup, il peut emmener une partie du stock jusqu'à l'œil en stockant sur le dos de Lulu. Les ressources emportées dans le voyage suivent la tribu lors du voyage sur l'étape suivante. Ici, cela aidera les pupilles dans l'œil à construire leur paradis. Sélectionnez une ressource et placez-la sur le dos de Lulu. Au coup, il peut emmener une partie du stock jusqu'à l'œil en les stockant sur le dos de Lulu. Les ressources nécessaires au voyage, ici à réparer le pont, sont retirées du stock avant le départ et ne sont pas disponibles au rangement. Au coup, il peut emmener une partie du stock jusqu'à l'œil en les stockant sur le dos de Lulu. Ok. Mais il est où mon stock ? C'est quoi mon stock ? Les ressources emportées dans le voyage suivent la tribu lors de l'arrivée sur l'étape suivante. Ici, cela aidera les pupilles. Il faut que j'aille sur la carte obligatoirement ? Sélectionnez une ressource et placez-la sur le dos de Lulu. Ok. Sélectionnez une ressource. De quoi tu parles ? Ah, ici. Ok. Ah, ce truc-là. Très bien. Ça. Et ça. Et ça. Et là, on est bon. Et j'ai tout pris. Partir. Ok. Êtes-vous sûr de vouloir partir maintenant ? Lorsque vous cliquerez sur partir, Lulu et Oku rejoindront l'œil. Oui. Tu peux faire clic droit au lieu de glisser des posées. Astuce. Bon, tout ça, il n'y a rien de choquant. Je trouve juste le tuto pas hyper bien foutu. Mais une fois qu'on aura saisi ça, le seul truc que je trouve bizarre, c'est le déplacement à l'aveugle. Mais à part ça, c'est très sympa. Mais je comprends que le tuto puisse rebuter un petit peu. Vous avez guidé Oku jusqu'à l'œil, les bras chargés de ressources. Oku est en sécurité. Il faut maintenant conduire d'autres tribus jusqu'ici avant que les flots ne les rattrapent. T'as le droit à une bougie pour ton troisième glouglouversaire. Attends, j'ai loupé. Mais je t'ai pas dit merci pour les 36 mois, mais je crois pas. Merci pour les 3 ans. Des bisous. Ou alors je l'ai fait en mode automatique, ce serait horrible, mais je crois pas. Merci beaucoup, c'est très gentil Valgor. Non, t'auras pas de bougie, mais t'as une bougie dans nos cœurs. Merci, merci. Zerator le dit lui-même, le tuto est un point fait pour le moment. Ouais, je pense que ça peut rebuter des gens. Et ce qui est embêtant avec ce type de jeu, parce qu'en effet, c'est des jeux où il faut apprendre plein de petites choses. Donc s'ils peuvent fignoler le tuto par la suite, ce sera que positif. Bon, ils ont plein de gens qui leur donnent leur avis Arcanis. Mais ouais, là, c'était pas non plus horrible comme tuto. En fait, ce que fait le tuto, ce que montre le tuto est bien. Donc c'est-à-dire qu'on a appris à changer de forme, on a appris à se déplacer, on a appris à récolter, on a appris à partir d'une zone à l'autre, on a appris qu'il y avait des événements qui pouvaient... Donc en fait, le tuto nous a appris les bonnes choses. Mais la façon dont les textes sont faits, les clics, tout ça, c'est ça le problème. Mais sinon, le tuto nous a appris des choses qui sont bien rentrées, je trouve. Donc déjà, c'est pas mal pour un tuto. Je vous dis, j'ai qu'un seul problème avec le jeu, parce que le tuto, c'est pas important. C'est cette notion de déplacement et tu perds des points de mouvement ou alors tu continuerais de te déplacer dans une zone où tu peux t'arrêter. Là, pour moi, il y a un souci de dire je me déplace de 3 et de ne pas avoir de possibilité de t'arrêter à 2. C'est illogique. Il n'y a aucun moment où tu décides d'aller au 27 de la rue et que ce soit impossible que tu t'arrêtes au 15. Il y a juste ça que je ne comprends pas. C'est le truc qui, pour moi, ne fait pas de sens. T'as pas dû aimer XCOM ? C'est pas pareil. XCOM, à quel moment c'est comparable ? XCOM, tu décides d'aller à un endroit, mais t'as pas... C'est un personnage qui rush en plus, c'est pas la même chose. Tu passes pas dans une zone. Mais il faut dire qu'ils sont passés. De quoi ? Si c'est pareil. Mais en quoi c'est pareil ? Non, c'est pas pareil. Tu zones tes ordres de déplacement. En quoi c'est pareil ? Dans l'idée, tu n'es pas les pupilles elles-mêmes, mais le souffle qui les inspire. Ah, ça marche là. Ça marche. Du coup, tu souffles dessus et t'as soufflé trop fort. Ouais, ça marche. Et là, le pupille, il est là, il dit, non, je veux m'arrêter à la case 2. Désolé, j'ai soufflé trop fort. Moi, ça me va. Si tu me donnes une réponse roleplay, ça me va. Anki et Chut doivent emprunter l'un des chemins qui les mènera vers leur prochaine étape. Parviendrez-vous à réunir les ressources nécessaires à leur trajet ? Apprenez à choisir un chemin en fonction des ressources disponibles et des biomes d'étapes. Construisez des bâtiments, apprivoisez des bufflosséros et faites des échanges au marché. Gérez les cycles de récolte et découvrez les formes des pupilles. Anki et Chut sont prêts à mettre la main à la patte. A l'aube du cinquième clignement, le grand rassemblement est clos par la cérémonie du cercle. Chaque pupille doit se rendre au sommet de la grande falaise de l'Ouest. C'est une rude épreuve, mais peu ne s'y risquent pas. Ceux-là, pour la plupart, vont rejoindre le souffle pour guider leurs compagnons dans leur voyage futur. A la cime, le vaste plateau accueille les pupilles, qui s'y installent en cercle concentrique autour des pierres sacrées. Ici, les tribus sont réorganisées. Lors de la cérémonie, chaque pupille se retrouve liée à deux autres. C'est son nouveau cercle. Une caravane lui est attribuée, et le jour suivant, il quittera l'Oeil pour un nouveau cycle. Deux fois déjà la cérémonie, Alli et Chut et Anki dans le même cercle. Le destin en a décidé ainsi. Le cycle touche à sa fin, et le vent dans leur ballon est venu leur annoncer l'arrivée des mers. Il est temps de partir et de rejoindre l'Oeil. Cette fois, Chut et Anki feront l'ascension jusqu'au plateau sacré ensemble. Même si leur égo n'en feront jamais mention, leur impatience quant à la cérémonie est teintée d'appréhension. En qui ont-ils confiance ? Ah oui, Chut et Anki ont-ils confiance ? Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc on a deux billies. Voici la caravane. Cette tribu est composée de deux pupilles. Chut et Anki. Ouvrez la carte pour prendre connaissance du voyage de la tribu. Allez. Donc là, on a deux chemins qui s'ouvrent à nous. Donc soit on a besoin de dix bols de soupe. Je sais pas ce que c'est. Quarante. Attends, on a moyen de savoir comment... Si je clique là ou là. Non, il veut pas pour le moment. Mince, attends, j'ai pas... Ah du coup, en cliquant, ça attend ! En bas... Attends. Ça vire les textes ! Ah, fallait pas cliquer ! En bas, la tribu devra traverser un glacier pour arriver à l'étape suivante. Il lui faudra donc rassembler des poivrouilles pour avoir de quoi manger pendant la traversée et des pierres, des silex pour faire du feu et se réchauffer. Cette étape est une forêt tropicale. Il y aura beaucoup de jungle et de tourbières. Elle regorge de bois, mais les aléas de moustiques et de maladies sont fatales. Ok. Il se passait quoi là-haut ? Non, je sais pas ce qu'il se passait en haut. Non, non, pourquoi ? Pourquoi ? Ça disait quoi le chat ? Le chat ! Dites-moi ! Ok. La tribu n'a pas les ressources nécessaires pour faire le trajet. Il va donc falloir les trouver sur l'étape actuelle, les récolter et les stocker. Ok. Il y a beaucoup de bois. Et là, il faut 42 minerais, 80 de bois. Là, il me dit que j'ai 200 de bois. C'est ça ? Donc, pourquoi j'ai... Ah ! Ok. C'est pas la suite du truc qu'on avait fait avant. C'était juste pour nous montrer qu'on pouvait garder des ressources. T'es au début, on recommence. Non, c'est pas très grave. Pif ! Fermez la carte en cliquant sur l'étape. Tout ça, tout ça. Et Anki ne connaissent qu'une partie de l'étape. Explorez déjà pour connaître vos options. Ok. Chaque ressource est trouvable sur des terrains précis. Vous ne trouverez jamais de poivrouille dans les montagnes ou dans les lacs. Donc là, on va prendre Anki. Et puis, on va genre... Alors, où est-ce qu'il y a des zones cachées ? Ah, attends. Pourquoi ça marche pas ? Il faut que je clique là. Pourquoi je ne peux pas déplacer la caméra de haut en bas ? Parce que c'est tout petit. Tu ne peux pas ? Tu ne peux pas ? D'accord, je ne peux pas. Ok, donc on voudrait voir ces trois trucs-là. Donc on peut... Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? On peut se déplacer, genre ici. On va, let's zoom. Après, je peux zoomer. Mais moi, je veux me déplacer. Attends. A et E. Non, A et E, c'est juste pour tourner. Normalement, quand tu maintiens un clic droit, tu pouvais te déplacer. Bon, c'est parce que la carte doit juste faire cette taille. Donc ça ne doit pas proposer le déplacement. N'hésite pas à cliquer trois cases plus loin dans le gris pour explorer au max. Attends. Non. On va se mettre là plutôt pour être sûr. Ah, ce n'est pas le bon ! Attends. Annulé. Tu vas aller... Alors, attends. Là, je suis là. Donc, un, deux. On peut aller faire ça. Là, on va aller faire ça. Et on est bon. Hop. Tu vois, déjà, toute la carte, tu ne peux pas te déplacer si tu zooms un peu. Allez, ça fait hyper bizarre. Ah si, si je zoome, je peux déplacer un peu. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas cette limite parce que c'est agréable d'avoir le bas de la... Parce que là, ça veut dire que je ne peux jamais voir le bas de la carte. Ou assis en zoomant à la limite comme ça. Et j'avoue que j'aurais bien aimé... Ça, ça fait hyper bizarre de ne plus avoir le déplacement de la carte du tout. Ok. Donc là, on a trouvé une montagne. Aucune ressource. Donc là, il n'y a aucune ressource. Et là, on a une colline. Donc, on va prendre notre billy. Et on va aller chercher de la pierre. Pourquoi ça ne marche pas ? Aucun bâtiment pour récolter cette ressource. On sait qu'il ne peut y avoir qu'un nombre limité de pupilles par bâtiment. Pourquoi je ne peux pas aller me rechanger dans la caravane pour avoir de la pierre ? Est-ce qu'il faut que je construise un bâtiment quelque part ? Il y a quelque chose ? Il faut une carrière. Ok. Reste sur l'objectif. C'est quoi l'objectif ? Ah, ça. Moyenne table terre fertile. Donc 10,40. Donc, il nous faut du minerai. Lac, aucune ressource. Montagne, aucune ressource. Pleine. Ça, il y a de la ressource. Non. Il n'y a pas ? Coup 1 PM. Ah non. J'ai de la ressource nulle part ? L'objectif en dessous. Explorer toute l'étape à la recherche de... Ah, il veut vraiment que j'explore tout obligatoirement. Ok. Eh bien, vas-y. Là, on verra ici. Et puis toi. Tu vas aller là ? Ok, j'ai tout exploré. Avec des citrouilles et de la pierre, il va être possible de passer par le glacier. Si ce n'est pas déjà votre objectif... En fait, il faudrait une alerte. Bonjour, je suis le tuto. Ne cherchez pas à faire des choses par vous-même. Ne faites rien. Ne faites que l'objectif. Tout le reste n'existe pas. Il faudrait un truc comme ça. Objectif. Non. Tu n'es pas une personne. Tu fais l'objectif. Avec des citrouilles et de la pierre, il va être possible de passer par le glacier. Si ce n'est pas déjà votre objectif actuel, sélectionnez le glacier dans l'écran de carte, puis fermez la carte. C'est ça le glacier ? Non. Sélectionnez le glacier dans l'écran de carte. Forêt tropicale. Terre fertile. Si ce n'est pas déjà votre objectif actuel, sélectionnez le glacier dans l'écran de carte, puis fermez... Mais c'était ça le glacier dans l'histoire, non ? Le glacier, c'est le chemin. Ah, c'est ça ! Ok. Très bien. Et là, ce n'est pas le glacier. Là, c'est la passerelle effondrée. Avec des 1, il va être possible de passer par le glacier. Si ce n'est pas l'objectif, sélectionnez le glacier dans l'écran de carte, puis fermez la carte. Mais comment je le sélectionne ? Je peux sélectionner l'étape d'après, mais je ne peux pas sélectionner le glacier. Je pense que c'est sélectionner l'étape d'après qui va le dire. Ok. Donc, 540 et 100 pierres. C'est pareil. Très bien. Très bien, si c'est pareil, alors. Les poivre-rouilles sont des ressources de base et peuvent se ramener dans la caravane. Ok. Assigné Chut et Anki à la récolte de poivre-rouilles en sélectionnant chaque pupille, puis en faisant un clic droit sur l'hexagone contenant des poivre-rouilles ou sur la caravane. Ok. Passer le tour pour valider l'action. Alors, on veut des poivre-rouilles. On veut des poivre-rouilles. Où qu'il y a des poivre-rouilles ? Là, il y a des poivre-rouilles. Et là, il y a des poivre-rouilles. Alors, qu'est-ce qui est plus intéressant ? Parce que toi, tu es juste à côté, donc tu peux commencer rapidement. Oh, on va dire, on s'en fout. Tac. Il y en a que là. Ok. Poivre-rouillons. Donc là, on s'est changé. Ok. On passe le tour. On ramène des poivre-rouilles. Dans la police aussi, il y a beaucoup de poivre-rouilles. Tu fais clic droit sur les ressources en haut pour les afficher sur la map. Tu peux faire clic droit sur les ressources en haut à gauche pour les afficher sur la map. Attends, ça a marché il y a deux secondes. Mais c'est un clic gauche. Mais je te remercie. Donc, c'était un clic gauche. Et là, ça me dit qu'il n'y en a pas. Et là, ça me dit qu'il y en a ici. Ok. Donc, on passe le tour. On est à 400. 440. Ces citrouilles sont bien plus éloignées du bâtiment de stock que les autres. Le pupille n'a que 3 PM par tour. Est-ce que je peux voir, parce qu'il y a un truc logique qu'on peut se demander, c'est combien il y en a de disponibles. Parce que je n'aurais pas pu mettre les deux récoltés sur le même endroit. On sait peut-être ce qu'il est en train de me dire. Ce n'est pas assez efficace d'exploiter ce terrain pour le moment. Un seul pupille suffira, en qui s'en chargera très bien. Chute va aller récolter de la pierre pendant ce temps. Ok. Donc, voilà. Ça règle le problème. Mais est-ce que j'aurais pu les mettre tous les deux ? Je crois qu'ils l'ont dit tout à l'heure. Non, ils ont dit. Je crois qu'on ne pouvait avoir qu'un seul pupille par case. Je crois. Non, non, je ne l'ai pas raté. Je l'ai juste oublié. Ok. On va donc mettre plus longtemps pour faire. Un seul pupille suffira. Si une case de ressources plus proche libère le pupille, il migrera tout seul vers la case la plus rapprochée. Donc là, on veut que lui, il aille récolter ça. Mais je ne peux pas. Donc, attends. Il doit falloir appuyer là. La caravane ne permet pas de ramasser ni de stocker de la pierre. Pour ça, il faut construire un bâtiment, la carrière. Sélectionnez. Et ouvrez son menu de construction. Ici. Donc là, pour construire blabla, sélectionnez la carrière dans le menu et construit de construction. Attends. Pourquoi de chut ? Ah oui, non, celui-là, je suis sur chut. Heureusement, chute et hanky ont ça en stock. Sélectionnez la carrière dans le menu de construction. Ça, c'est quoi, ça ? Carrière mobile. Les bâtiments mobiles peuvent être déplacés et transportés dans la caravane lors du départ de l'étape. Oh ! Intéressant. Les bâtiments ne peuvent être construits que sur des plaines. Attention, s'il y a des ressources sur la case de construction, elles seront perdues. Ok ? Placer la carrière la plus proche possible de la pierre pour permettre à chute de récolter rapidement. Une fois l'emplacement indiqué, chute ira construire sans aide. Donc là, tu veux que je le place là ou là. Est-ce que ça a un intérêt ? Non, c'est exactement la même chose. Donc, on va mettre ça là. Si je pars de là ou que je pars de là, c'est pareil. Donc, tu me dis bien de la mettre plus proche. Vous pouvez annuler la construction en cliquant sur le bouton de détruire. Ok. Une fois le bâtiment construit, si vous le détruisez, vous ne récupérez rien. Ah ! On ne récupère pas quand on détruit. Hop. Voilà. Indiqué, je vais tirer à construire sans aide. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Là, il faut que je passe mon tour. J'aurais tendance à dire. Passons notre tour. Et donc, il va construire. On a 480 sur 540. Donc, ça prend trois tours. Les pupilles prennent une forme différente en fonction de la tâche qu'ils exercent. Ah ! Je suis trop mignon ! Je suis un bâtisseur ! Avec un petit bec et des petites plumes ! Ok. Ça y est. On a une carrière. Bravo ! Chut ! À construire une carrière. Il faut la signer à la récolte de... D'accord. Il ne reste plus qu'à réunir le nombre de pierres nécessaires à traverser du glacier. Ok. Ok. Donc là, on est à 520. Je suis en train de prendre du... Oui, c'est bon. Donc, il n'y a pas besoin de ramener la pierre dans la caravane à la fin. Alors, est-ce que c'est un intérêt que je lui dise de venir aider ? Ah non, on ne peut pas sur la même case, c'est vrai. Donc, on va continuer de prendre des ressources. Alors, on aura un petit peu de stock. La ressource pierre d'un terrain colline est épuisée. On en a eu du coup avant de partir ou pas ? Je pense que oui, parce qu'il n'y en a nulle part d'autre. Ok. Donc là, on a tout. Donc, on peut y aller. Donc, on reprend nos ressources. Bon, ça m'a l'air pas mal. Partir. Est-ce que vous voulez partir maintenant ? Bah ouais. Allez. Donc, objectif l'œil. On a déjà le bois. Donc là, il va nous falloir 10 minerais et 100 pierres. Ok. Attends, on ne l'a pas bien vu lui, parce qu'il est tout mignon. Bon, il laisse ses papates dans le sol, mais ce n'est pas le cas. Allez là. Ah ! C'est joli, hein ? Regardez, il y a des petits coins avec des petits oreillers et tout. Ça donne envie d'y aller. Ça donne envie de monter dessus. Cette étape est un peu différente de la précédente. C'est un biome tropical. Il y a donc, par exemple, bien plus de jungle et de tourbières. Dans une partie normale, le début du voyage des pupilles commence toujours sur une grande étape équilibrée. C'est le terrain où la tribu a décidé de s'installer et vivre durant le cycle complet. C'est donc un grand espace riche où l'on trouve de tout. Ok. Voici la caravane qui vient d'arriver sur l'étape. Pour l'instant, les pupilles sont à l'intérieur. Ils descendront lorsque la pète sera installée. La caravane se déplace exactement comme les pupilles, mais n'a que deux PM, donc deux points de mouvement. Déplacez la caravane jusqu'à un terrain stratégique pour l'installer. Ça a l'air hyper stratégique, ça, non ? Je suis obligé de la sélectionner. Ok. La caravane ne peut s'installer sur les terrains trop escarpés ou humides. Elle ne se sentira à l'aise que sur une plaine, mais écrasera les arbres d'une forêt en se couchant dessus. Ok. Pour la faire sa place. Donc, est-ce que j'ai intérêt ? Là, si je la mets là, je la rends plus proche de tout ça. Si je la mets là, je peux me déplacer de deux. Ça, ça me fait passer à travers la forêt, mais ça coûte 3 PM. Tandis que ça, ça coûte aussi 3 PM. Donc, quoi que je fasse, il me faudra deux tours. Là, il y a un petit dessin. Est-ce que ça a une incidence ou pas du tout ? Non, on va se mettre là. Ça a l'air bien ici. Ok. Et là, il y a une bestiole. Au pire, on s'installe là. Cliquez sur le bouton installation. Vas-y. Revoilà. Chut ! Et Anki, ils sont descendus du chargement. Explorez la carte. Réunissez les ressources nécessaires à la réparation de la voie ferrée. Puis, guider la tribu vers l'œil avant la montée des eaux. Ok. Donc, ça y est. Là, on doit trouver. On va pouvoir... Attends. Là, on voit qu'il y a de la bouffe. Mais il n'y en a pas besoin. Là, on n'a rien trouvé. Là, on n'a encore rien trouvé. Et là, il y a du bois de partout. Bois, on n'en a pas besoin non plus. Bah, du coup, ça veut dire que les deux trucs qu'on recherche sont soit là. Donc, on va en prendre un. Et on va l'envoyer explorer ici. On va en prendre un deuxième. Et on va envoyer l'explorer ici. Ok. Attends. Annulé. J'ai appuyé deux fois sur le même. Merci de me l'avoir dit. T'as fait deux fois le même. Ouais, c'est pour ça. Bah, merci le jeu de m'avoir prévenu. Passe en un habit minerai déjà. Bah non, parce que j'ai une chance sur deux. Je pourrais. C'est vrai que je pourrais. Mais en vrai, j'ai une chance sur deux. Parce qu'il y a un endroit où il va y avoir de la pierre. Un endroit où il va y avoir du minerai. Est-ce que c'est instantané ? Attendez, on va voir. Bah, surtout que ça apparaît pas. Ah bah non, il faut construire. Non, il va falloir construire des trucs. Donc ça change rien. Par contre... Non, non, ça change rien. Vu que c'est pour... C'est pas... Il va falloir que je construise une carrière et je sais pas quoi. Bon, les mines restent peut-être une carrière aussi. J'en sais rien. Ok. Donc on la refait. Elle est là. Elle est là. Et on y va. Il faut du bois pour la carrière. Vous vous souvenez combien il en fallait ? On en a 100. Je sais plus combien il en fallait. Ah, c'est vrai que j'aurais pu passer en gars qui... Alors, toute la carte est explorée. J'aurais dû passer en... Peut-être en... Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut alors. Euh... Je la refais. Toute la carte est explorée et pas une trace de minerai. Il est impossible de passer par la voie ferrée sans minerai. Soufflez à chut de construire un marché en ouvrant son menu de construction dans sa fenêtre de sélection. Un marché est un bâtiment qui permet de faire des échanges de ressources avec les autres tribus. Les pupilles fixent des caisses de ressources à des ballons qui, portés par le vent, trouveront leur destinataire. Rapidement, la ressource demandée arrive à son tour au bout d'un petit ballon. Ok. Donc chute, tu veux qu'il construise un marché. Ok. Il est là. Le marché demande 100 bois et un truc que j'ai pas ! Oh là là ! C'est un bâtiment construit sur le dos d'une bête de somme. Chaque appendice nécessite donc d'avoir un buffeloceros dans le stock. Le buffeloceros est une ressource de base qui peut donc être récoltée directement depuis la caravane. Récolter un buffeloceros, ça va me construire un marché. Alors je ne suis pas très très fan sur le principe de récolter un buffeloceros. Mais bon, allons récolter un buffeloceros. Lequel je vais récolter. Ah, je vais devoir changer de tenue. Ok. Interrompre un pupille qui ramène ses ressources en lui assignant une autre tâche. Alors attends, parce qu'il va falloir que je construise aussi un truc ici. Donc est-ce qu'on ne veut pas avec Anki aller prendre du bois ? Parce que je vais avoir besoin de deux fois le bois vu que je vais devoir construire la carrière. C'est juste pour en faire un pote. Oui, voilà. Du coup, on va prendre le bois ici. Attends, il y a un deuxième message. Interrompre un pupille qui amène ses ressources en lui assignant une autre tâche. Il lui fera lâcher ses ressources qui seront perdues à jamais. Contrairement aux autres ressources, il n'y a qu'un seul buffeloceros par hexagone. Attendez bien que le pupille l'ait ramené dans le stock. Ok. Non, il n'y a pas d'autre message. Donc là, je peux prendre le bois ici avec lui. Et donc lui qui va aller récolter le buffeloceros. Ça me paraît bien. Bon, apparemment c'est déjà ce qui est fait. Il ne veut pas que je le refasse. Ça devrait être bon. Ok, on passe. Pourquoi moins deux ? Dis-toi qu'on augmente sa capacité musculaire et lui donner une armure, ça augmentera sa logévité. Exactement. Je crois qu'il me faut deux sans bois. Ok. Et donc là, on va devoir faire un marché. Tu es où ? Tu es là. Bâtiment où travaille ce pupille. Ok. Donc là, on fait un marché. Ah non. Ah, il faut que je le ramène. Il faut que je le ramène. Pardon. Il faut le ramener. Ça y est. Maintenant, on peut. On a 140 bois. Donc là, on va faire un marché. Et puis, on va le mettre juste à côté. On n'a pas besoin. Un appendice ne peut être installé que sur une case adjacente à la caravane et seulement sur une plaine ou une forêt. Ok. J'aurais pu limite le mettre là. C'est pourquoi le choix du lieu de l'installation de la caravane est très important. Il faut qu'elle soit proche des ressources de base à récolter comme bois ou tout ça, mais qu'il y ait aussi des plaines et des forêts adjacentes pour y construire des appendices. Ok. D'accord. Construisez un marché. Je viens de le faire. Donc là, on passe le tour. Ça construit. Hop. C'est construit ou pas encore ? Non, c'est pas encore construit. Ok. Comme tous les appendices, le marché ne nécessite pas de pupilles pour fonctionner. Toutes les ressources n'ont pas la même valeur et le taux de change varie en fonction des ressources que vous allez offrir. Obtenez du minerai. D'accord. Donc là, je clique dessus. J'imagine. Je vais cliquer sur... Il va me le dire. Non, il ne me le dit pas. Donc là, on veut recevoir du minerai. Et on en a besoin de 10. On va lui donner des poivrouilles. On ne va pas lui donner des poivrouilles. Quoique si, il peut récolter des poivrouilles pendant ce temps-là. Ou alors, on peut continuer de récolter du bois. Et le bois, 40 pour 1. Mais 40 pour 1, qui fait ça ? 40 pour 1. C'est quoi ces tarifs ? Alors. Non, reviens, 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 reviens. Ah ! Donc, il y en a juste à côté. Donc, on va aller récolter tout ça. Donc, on va prendre. Attends, il en faut combien ? Récolle, tu verras ce que tu as de plus. Il en faut... Il faut qu'on fasse encore un dernier truc de bois. Et là, on va aller récolter ici. Tu ne vois pas le souci avec les tarifs. Et on passe le tour. Ok. Donc là, on a le bois qu'il nous faut. Si je ne dis pas de bêtises. Pour construire une carrière. Qu'on va donc aller construire là-bas. Voilà. Nickel. Et on continue. Donc là, on regarde. Et il va nous falloir... On est d'accord que là, le bois... Bah, on n'en a que 20. Donc, on ne peut rien faire. Donc, on va continuer avec les poivrouilles. Et les poivrouilles, pour en avoir 10, il va donc nous en falloir 400. Et on est à 100. Ok. Et bah, poids, continuons. Donc, on a besoin de 400 poivrouilles et de... Et de 120 pierres. Ah non, il nous faudra aussi reprendre du bois. Mince, j'aurais dû reprendre une dernière fois du bois. Il en fallait 50. Ah, j'ai ce que c'est. 400 bois, ouais. Donc là, c'est construit. On prend ça. Hop. Il est bien l'objectif. Ouais. Ah non, il est changé 40 contre 1. Ah mince ! Ah, je dois faire... Ah, je n'avais pas vu. Pourquoi c'est Luz ? Ce serait Luz, du coup ? Non, je peux encore lui dire... On va attendre qu'il revienne. Regardez. Voilà. Et là, lui, il va aller nous chercher du bois. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? La jungle est décimée. La tribu a récolté tout le bois de cette jungle. Les pupilles sont un peuple respectueux qui ne prend que ce dont il a besoin. Un pupille n'a aucune notion de propriété, au point qu'il n'a même pas sa propre couchette. Ils font toujours en sorte de laisser le moins possible de traces de leur passage et de prendre soin des terres qu'ils traversent en replantant derrière eux. La nature n'est pas commode et punira une tribu nuisible. Aussi, si les pupilles s'installent trop longtemps et qu'elles se sont étouffées, la nature les poussera à partir. Ne vous éternisez pas sur les étapes et ne rasez pas les ressources dont la tribu n'a pas besoin. Des aléas climatiques et mystiques terribles s'abattraient sur les pupilles. Ok. Donc là, on continue. Et on est à 40. Donc, on va aller au marché. Et on va échanger 40 bois pour 1. Et on a réussi l'objectif. Magnifique ! Compléter l'objectif d'étape en réunissant toutes les ressources nécessaires et rendez-vous à l'œil grâce à la carte. Ok. Olivier, ce que tu viens de lire, c'est une vraie mécanique de jeu. Bah, c'est l'un des premiers trucs auxquels j'avais pensé. C'était de farmer. Donc, le jeu, il m'a clairement dit... Il me faut encore du bois. Donc, on va aller récolter. On va prendre lui. On va aller récolter ici. Là, on n'a plus besoin de pierre. La pierre. Il n'y en a pas deux. Hop ! La pierre, c'était du 10 pour 1. Donc, vu qu'on en a deux en plus, on peut directement faire ça. Du coup, en vrai, je peux continuer de récolter de la pierre. C'est pas mal. C'est avantageux, la pierre. Ouais, on va récolter de la pierre. Tac. Tac. Donc là, on est à plus 30. Mais à chaque fois, il m'en... Attends, j'étais à combien de bois ? Il m'en prend combien de bois en une fois ? Je ne sais plus. Tu as de la pitrouille en rab aussi. Oui, oui, j'en ai. Donc, attends. On va la faire directement. La poivrouille. 160. Hop. Voilà, on est à 7. 40. Ouais, c'est 40. Bon, je vais continuer comme ça. Et là, on est... Attends, j'ai fini, là, non ? Je n'ai pas gagné. Ok. C'est magnifique. Bravo. Tout ça, tout ça. C'est génial. C'est bon, je peux m'en aller. On a gagné. Hop. Bon, il aurait fallu farmer un peu quand même, mais c'est le tuto, donc on va faire ça. Est-ce que c'est le tuto ? Est-ce que c'est le tuto de vouloir partir maintenant ? Ok. Oh, c'était sympa. C'était sympa. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, mais ils en rajoutent à chaque fois et j'imagine qu'à la fin, il y en aura plein. Et merci beaucoup, Thorne, pour les 10 mois et bim. Merci, merci. Le jeu du studio Zera, où même lui a du mal de finir une game. Pas facile, ce jeu, tant mieux. Et des crac. Et Sion, deux pupilles ambitieux à devenir des experts. Apprenez à gagner de l'expérience et choisir des bonus dans la roue des métiers, ainsi qu'à nourrir vos pupilles. Construisez, gérez, améliorez et réparer des bâtiments mobiles et découvrez les bonus de proximité. Visitez d'antiques vestiges. Crac. Et Sion n'attendent que vous pour accomplir leur destin. Les pupilles sont un peuple de métamorphes. Et d'aussi loin qu'ils en souviennent, un instinct animal les a accompagnés dans chacune de leurs tâches. A l'instar de la prunelle qui se dilate naturellement dans l'obscurité, le pupille sent sa forme se modeler, comme si son corps connaissait l'apparence la plus adaptée à la besogne à accomplir. Tout pupille a, dès son premier cycle, pris l'apparence du pandarou. Toutes les tribus ont besoin de ramasser des ressources. Très vite, c'est une forme rassurante et familière qui rythme le quotidien. Certaines silhouettes restent plus inhabituelles et ne sont revêtues que par les aînés ou les jeunes pupilles capables de prouesse. D'autres sont si rares qu'on ne saurait dire si elles existent vraiment. Ça, ça veut dire qu'elles sont loin dans l'arbre de compétence. Les anciens racontent que ces animaux évoluent, qu'ils en ont vu se raréfier pour disparaître tout en assistant à la naissance de nouveaux. Les jeunes pupilles parlent souvent au coin du feu, de formes au long de cornes aussi complexes qu'un chêne en hiver. Ils mentionnent aussi des batraciens palmés capables de respirer sous l'eau. En ombre chinoise, ils s'amusent à projeter des chimères qui peupleront leurs rêves. Ils sont sympas ces petits textes de l'or. Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça cool. Depuis toujours, Crc est adepte des légendes racontées le soir à la lueur du feu de camp. A chaque rassemblement, les anciens l'aperçoivent virevolter autour d'eux et picorer les miettes de chaque histoire. Veut devenir ingénieur. Alors, à chaque occasion, Crc se charge des constructions. Le statut d'expert n'est atteignable qu'avec de l'expérience dans sa tâche. Aujourd'hui, malgré la construction de multiples édifices, sa forme est toujours celle d'un petit oiseau. Crc, je vais pas le faire à chaque fois, ça va être chiant. Attends avec impatience le jour où son apparence se transformera en un toucan au bec majestueux. Sion, l'autre pupille de son cercle, a les mêmes aspirations dans son propre domaine. Sion veut devenir expert dans la récolte des fruits et apprendre la fameuse recette de fruits confits de ses aînés. Cette recette permet de sublimer le fruit en le rendant bien plus nourrissant. C'est un cercle plein d'espoir et d'ambition. Sélectionnez la carte pour découvrir le voyage. Ok, la tribu est ici. Elle a déjà fait une grande partie du voyage jusqu'à l'œil. Dans deux étapes, elle sera en sécurité. Les terres derrière elles sont déjà toutes submergées. Sélectionnez l'étape ou le chemin suivant pour prendre connaissance du coup du voyage. Donc nous on est là, donc on doit aller là. Les pupilles auront besoin d'un radeau pour emprunter ce chemin. Des rondins de bois et une toile tissée avec de la laine. De l'arma. Devraient faire l'affaire. Le fleuve est long. Mieux vaut emporter des poivrouilles pour ne pas mourir de faim. Fermez la carte pour commencer. Ok, donc on a besoin de laine et de bois. La caravane est ici. La tribu a déjà un bâtiment, une bergerie. Ce dernier permet de tondre et stocker la laine d'Ellarma. Cette laine a divers usages comme filet, des tentures, des vêtements chauds ou permettre l'isolation de bâtiments. Commencer à remplir l'objectif en assignant sueur à la récolte de poivrouilles. Explorer l'étape avec Crac pour trouver de la laine. Alors ça c'est qui ça ? Ça c'est Crac et tu veux trouver de la laine. T'es où ? T'es là. Si je vais ici, on voit ici et ici. Ensuite, et Sion, tu veux des poivrouilles ? Alors, on clique ici pour voir où elles sont et on va te faire choper des poivrouilles. Ça sent l'arnaque par là. Bien que Sion récolte des poivrouilles, le stock risque de s'amenuiser. En effet, les pupilles consomment de la nourriture tous les tours lorsqu'ils n'ont plus rien à manger. Ils tombent malades et perdent de la vie chaque tour. Ça ne le faisait pas ça avant. 2 PM, une forêt, c'est vrai. Lorsqu'ils n'ont plus de vie, ils sont rappelés au souffle. Il faut donc veiller à les nourrir. Ok. Mais imagine, elle est là la laine. Les poivrouilles sont des fruits très résistants que l'on trouve dans toutes les régions. C'est la nourriture de base des pupilles qui en consomment chacun 6 par jour. Cru, les poivrouilles sont très juteuses mais peu nourrissantes. A l'instar de Crack et ses rêves de construction, Sion souhaite prendre soin de sa tribu et veiller à ce que chacun ait assez à manger. Alors, ceci est la roue des métiers de Sion. Cliquez pour connaître ses compétences. Et là, il y a du taf quand même. Voici la roue des métiers d'un pupille. Elle représente toutes les formes connues qu'un pupille peut prendre. A chaque cycle de récolte, chaque construction ou production, un pupille gagnera des points d'expérience dans le métier qu'il exerce. Au bout d'un certain montant d'expérience, il gagnera des bonus ou des compétences qui le rendront plus efficace dans ce métier. Ces bonus ne sont appliqués que lorsque le pupille exerce le métier correspondant. Ok, donc ce n'est pas une roue avec des améliorations à acheter. Il exerce le métier et ça le fait progresser. On est d'accord, c'est bien ça. C'est juste là, en faisant le métier de telle apparence, ça fait de l'XP et ça débloque les bonus. Ok. Sympa. Boulanger, chef, ramasseur de fruits, bûcheron, druide, ingénieur, architecte, tailleur de pierre, mineur, berger, fermier, pêcheur, chasseur. Ok. Et le skin change quand il level up. Ah là là, c'est beau. Attends, je clique là. La roue centrale représente les métiers de base qui peuvent se spécialiser en métiers experts. Sion a déjà accumulé beaucoup d'expérience en tant que ramasseur et profite déjà de plusieurs bonus. Sion a besoin de moins de nourriture que crack, par exemple. Bientôt, Sion pourra se spécialiser en ramasseur de fruits et se parer d'une toute nouvelle apparence. Observez les compétences de crack en cliquant sur son nom. Crack a acquis de l'expérience en tant que bâtisseur. Même au centre de l'œil, certains des édifices sont de son fait. Sa progression dans le métier est assurée par la construction de nouveaux bâtiments. Un pupille avec de l'expérience dans un métier sera plus efficace. Retournez sur l'étape et remplissez l'objectif. Trouvez des larmes. Pour l'instant, on va continuer de se déplacer. Tour 2. Attends, ils ne se déplacent plus. Pourquoi ils ne se déplacent plus ? Je lui avais dit d'aller là-bas. Je me suis fait arnaquer ! Je me suis fait arnaquer par le tuto ! Ah bah tiens, j'en ai trouvé. Voici des larmes. Ces animaux sont très amicaux et se laissent volontiers délester de leur laine. Ils détestent la pluie et iront se cacher pendant une averse. Cette bergerie est un bâtiment mobile. Elle est très éloignée des larmes et la récolte va être fastidieuse. Heureusement, c'est un bâtiment mobile. Elle peut être déplacée à volonté sans coût supplémentaire. Cliquez ici pour la désassembler. Ah, la déplacer, c'est la désassembler ? Je pense que oui, ils ne m'arnaquent pas le jeu. Attends, tout à l'heure, tu as dit que quand tu as interrompé la construction, tu perdais les ressources. Ouais, je pense que oui. C'est un peu peur, ce truc. Ok. C'est à craquer que revient à la tâche de réinstaller le bâtiment. Ouvrez son menu de construction. Sélectionnez le... Alors, voici l'onglet des bâtiments désassemblés. Ils sont des bâtiments possédés par la tribu qui sont rangés dans le stock. Ok. Sélectionnez-le et posez-le comme n'importe quel autre bâtiment pour le déployer. Les bâtiments mobiles mettent 5 tours à être déployés par un pupille. Seuls les ingénieurs de haut niveau peuvent les déployer instantanément. Ok, donc là, je prends la bergerie. Et je vais la mettre juste ici, à côté du truc de laine. Cette étape est plutôt paisible. Il y a beaucoup de ressources et plein de larmes pour fournir de la laine. Crack souhaite profiter de cette accalmie dans le voyage pour construire un nouveau bâtiment qui lui serait utile pour la suite. En effet, depuis la dernière étape, Sion lui a fait part des besoins de cette installation. Bien que depuis le début... De toute façon, il faut quand même que je construis que ça... Bien que depuis le début de l'étape, Sion n'est pas renaclé à la tâche, son évolution n'arrive pas. Il n'y a plus grand chose à apprendre dans le métier de ramasseur. Et depuis l'étape précédente, Sion piétine. Malgré le sentiment qu'il existe une possibilité de devenir plus efficace pour se spécialiser, Sion manque d'un lieu plus propice à son épanouissement. La caravane ne permet pas d'acquérir de l'expérience au-delà d'un métier de base. Les pupilles qui y travaillent stagneront et ne pourront jamais évoluer. Pour se spécialiser, il faut qu'un pupille travaille dans un bâtiment lié au métier qu'il souhaite apprendre. Très bien. Pour se spécialiser, donc en gros, la caravane de base permet de remplir le premier arc de compétence non spécialisée. Et quand tu veux faire les spécialisations, il faut un bâtiment dédié. Pour se spécialiser, Sion doit travailler dans une hutte de récolte plutôt qu'à la caravane, c'est seulement là qu'un pupille peut accumuler de l'expérience dans un métier supérieur. Construisez la hule de récolte mobile, Crack sera vite sans charger. Mais pour l'instant, il est en train de reconstruire ça. Donc, pour le moment, on ne va pas le faire. On va attendre. Parce que là, si je... Attends. Ah, peut-être que ça se construit tout seul sans le billet. Il n'y a plus besoin. Maintenant qu'il a lancé la construction, ça se fait peut-être tout seul. Et tu veux une hutte de récolte mobile. Et pour une hutte de récolte mobile, il nous faut de la laine et du bois. Ok. Donc là, on va... T'es où ? Le problème, c'est que tu as du stock. Non, tu n'as pas de stock. Donc là, on va te faire... Donc toi, on va te faire aller chercher du bois. Non, ce n'est pas auto. Non, il doit le construire. C'est déjà déployé. Il est assez haut en construction. Ok. Donc là, avec lui, on prend le bois. Et avec lui, on va chercher la laine. Non, pour l'instant, je ne peux pas. Bah, donc du coup, on va attendre que ça se construise. Parce qu'il va me falloir du bois et de la laine. Est-ce que... Ouais, vas-y, on va faire ça. Donc là, je crois que ça suffit. On va re-regarder vite fait. On va se remettre là. Construire. Et non, j'ai besoin... Oui, 20 bois, 20 pierres. Donc on est bon au niveau du bois. Donc toi, en attendant, tu peux retourner. Tu peux retourner prendre des poivrouilles. Et là, ça a fini d'être construit. Donc maintenant, pourquoi tu fais dodo ? Pour se spécialiser, si on doit travailler dans une hutte de récolte... Non, mais on est d'accord. Pour l'instant, j'ai besoin de laine. Tu vas te calmer. Ok. Ah, ok. Ça, c'est fait. Maintenant, on fait ça. Et la hutte de récolte... La question, c'est où on va la mettre ? Ici, il pourrait être pas mal parce qu'il est à côté des deux. Je ne sais plus si on peut construire sur une tourbière. Je ne me souviens plus. Non, on ne peut pas. J'aurais tendance à dire ici. J'aurais tendance à dire là. Comme ça, il est à côté des deux. C'est un peu loin, quoi. Mais ça me paraît bien. Mais on n'aura jamais le temps de... Vas-y. On va faire ça. Ok. Nourriture de base. Tu es toujours en train de récolter, Billy ? Tu fais quelque chose, là ? J'ai raison que tu ne fais rien. Ouais, non, si, c'est bon. Ok. Ouais, c'est une mobile que je fais. Ça, c'est fait. Ok, c'est good. Donc, maintenant... Il faut que j'aille récolter là-bas. Est-ce que... Parce que lui-même, il va ramener au truc le plus près. Donc, est-ce que si je fais ça, il va aller récolter ici ? Et là, je reprends Crack. Et tu vas retourner récolter... Si tu cliques sur le bâtiment, le pubis ira toujours au plus court. Donc, là, je peux faire pareil, en vrai. Non, ça n'a pas d'intérêt. Ok. Bon, on va faire ça. Aïe, du dégât ! On n'a pas mangé ! On a faim ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, il y a eu un level-up de quelque chose. Si on a enfin pu gagner de l'expérience, sélectionner la notification. C'est quoi, la notification ? Ah, ça. Ok. Ah si, je vais devoir choisir. Choisis ou choisis pas. L'expérience gagnée est représentée par une jauge bleue. Autour du prochain bonus, lorsqu'elle est complète, le pubis prend un niveau. Ok. Si on a gagné son premier niveau de ramasseur de fruits, choisissez un des deux bonus. Ce choix est définitif. Ce bonus sera appliqué seulement lorsque Sion pratiquera le métier de ramasseur de fruits. C'est un premier pas vers l'expertise et la fameuse recette des fruits confits. Un pupille est un expert lorsqu'il a acquis l'expérience maximale dans un métier supérieur. Il peut alors choisir un des deux bonus permanents. Ces bonus sont spéciaux et s'appliquent en permanence quelle que soit la tâche assignée du pupille. Alors j'ai le choix entre plus 25 d'un truc qu'on sait pas ce que c'est et qui n'a rien à voir. Ou plus 15 de bouffe. C'est un choix pas facile par rapport à la mission actuelle. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est... J'hésite hein. J'hésite, quel est le bon move ? Parce que ça, c'est le move que tout le monde attend. Mais peut-être que là, on crée la surprise et... Le savoir inutile pour l'instant. Vous savez que je troll, hein. C'est... Bien évidemment, hein. Plus 15 par cycle de récolte. Attention, si il faut gérer sa lance, pupille ne pourra pas débloquer l'autre talent. Oui. Ok. Et donc là, il aura de la bouffe. Et on en aura bien plus. Donc on continue. Ok. Ok. Donc là, j'ai juste à choper du bois avec lui. Donc on va choper du bois ici. Ok. J'ai rien d'autre à faire, là. Il va bien se passer quelque chose. Ressource d'un terrain plein est épuisé. Ok. Le tuto disait que tu pouvais heal à la caravane. D'accord. J'ai rien à faire. Bah voilà, on a fini. Hop. Tac. Attends. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Non, c'est pas ça. Objectif, moyenne étape, ferré, machin chose. Créacation. Deux bâtiments mobiles au part-télèves vers l'étape suivante en les glissant. Ah. Attends. D'accord. Et là, on peut y aller. Récupère un peu de nourriture. C'est vrai que je pourrais attendre juste pour récupérer un peu de nourriture. Mais après, vu que c'est le tuto, je sais pas si je veux vraiment m'embêter. Mais oui, on pourrait. Tac, c'est pas une mauvaise idée. Pour récupérer de la laine aussi. Non, on se trottin. Oublie pas ta pierre dans la caravane. Bon, vas-y. On va dire que ça ira bien déjà. Hop. Donc, tac. 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 Et tac. Est-ce que j'ai tout fait ? Je pense que oui. On y va. Ce tuto peut être punitif. Ah bah, on est pas mal. On est pas mal. De quoi la laine ? Ah oui, la laine ! Exact. Êtes-vous sûr de vouloir partir ? Oui. Cette étape est un biome de forêt ancienne et regorge sûrement de vieux bâtiments pleins d'histoire. C'est la dernière étape avant l'œil. La tribu arrive enfin au bout de son long périple. Il faut traverser un grand ravin à l'aide d'une tyrolienne pour atteindre l'œil. Ce n'est pas à la portée de tous. Et seul un ingénieur est capable de concevoir un passage sûr pour la caravane. C'est le moment pour Crack de montrer ses capacités. Devenir ingénieur avant que l'eau ne les rattrape est primordial. Donc là, on a besoin d'un ingénieur. Remplissez l'objectif et ramenez tout le monde en sûreté à l'œil avant l'arrivée des eaux. Choisissez bien où installer la caravane et déployez vos bâtiments mobiles pour récolter de la laine et nourrir votre tribu avec des poivrouilles. Si vous construisez un bâtiment sur des cases adjacentes, ils profiteront d'un bonus de proximité. Leur rendement de production sera augmenté. Ce bonus est représenté par des piquets. Alors, si vous construisez vos bâtiments sur des cases adjacentes. Adjacente à quoi ? Attends. Tu veux que ma caravane soit adjacente à mes bâtiments mobiles ? Ça doit être ça, je pense. Je pense qu'il vaut... Ouais, adjacente entre eux, pas adjacente aux ressources. Ok. Donc là, pour le moment, on va prendre lui et se déplacer ici. Et on verra ce qu'on a là. Le problème, c'est que si les ressources sont là et qu'il aurait fallu construire ici, mais... Par exemple... Alors, ce qui serait magnifique... Je pourrais limite construire ici, mettre le bâtiment de... Ouais, ça a l'air très très bien ça. Parce que c'est la fête à la poivrouille quand même ici. Donc, il m'a dit, je mets ma caravane là et je mets le truc des poivrouilles là. Et puis, par contre, pour le reste, ça ira un petit peu plus loin. Mais là, c'est la fête à la poivrouille quand même. Donc, d'avoir le bâtiment pour les poivrouilles ici, c'est un peu goldé, je trouve. Est-ce que vous en pensez ? Ça m'a l'air pas mal. Vas-y, on va s'installer là. Hop. Garde toujours un oeil sur la nourriture, ça peut partir vite. Très vite ! C'est pour ça, là, je vais être méga goldé. Hop. Tu auras difficilement plus que 4 sur 5, oui. Allez. Donc, ensuite, on veut construire. Donc, c'est Crac qui va devoir construire, j'imagine. La hutte de récolte. Attends, c'est là-dedans. La hutte de récolte. Qu'on va poser donc ici. Et puis, on va dire à Sion de commencer à récolter. Histoire qu'il... Ou alors, je peux aller le faire explorer en attendant. Mais la nourriture part vite. C'est combien par tour la nourriture ? On en a 122. J'ai un peu de stock. Donc, ouais, on va aller... On va aller ici. Comme ça, ça nous permette de voir ces trois cases-là. C'est moi ou t'as pas bougé ? Pas d'occupation ne fait rien. Oh non ! J'ai perdu un tour. Ok, 98. On va aller là. Ah, j'ai repas validé. Ah, ça, ça me... J'ai perdu deux tours, quoi. Ça va me rendre fou. Ce bâtiment est un vestige des temps anciens. C'est un reste des cycles précédents. Une trace du passage d'une tribu de pupilles sur lequel la nature a repris des droits. Explorer des vestiges peut se révéler dangereux ou très bénéfique. On ne sait jamais ce que l'on y trouve. Crack est passionné par les vieux défices et veut à tout prix que sa tribu visite tous ses bâtiments. Crack se réjouit à l'idée de partager toutes ses trouvailles une fois l'œil atteint. Donc là, on va renvoyer Billy ici. On va finir la construction et on verra... Alors... Pour ici un vestige, j'ai assigné le pupille explorateur d'un clic droit sur le vestige et je choisis explorer. L'exploration du vestige lui fera alors... On lui prendra alors un tour. Tu finis bien la construction si je fais... Attends, annuler. Ça a complètement détruit la construction en instantané. Il ne me demande pas... Je ne peux même pas annuler mon action ou tout ça. Je ne dirai rien. Hop. Le tour, il n'est même pas passé. Je n'ai rien fait. Ah non, ça l'a remis en cours de constru... Je ne sais pas. Le tuto a bien dit si tu interromps une action, tu perds tout ressource et avancement de construction. Bah oui, mais si tu interromps... Enfin pour moi, interrompre une action, c'est lui dire de faire autre chose une fois que tu as fait le tour. Une fois que tu n'as rien validé, il n'y a pas eu d'interruption. Il y a juste eu de la planification. Tant que tu n'as pas validé ta planification, c'est juste dans ta tête. Donc, à quel moment recliquer sur un autre endroit, ça détruit ta construction. C'est ça que je ne comprends pas. Mais imaginons. Ce n'est pas construit encore, on est d'accord. Ça y est. Donc là, on prend Crack et on va explorer. On a perdu tellement de tours sur cette game. Perdeur sauce, sauce sur les bâtiments mobiles. Tu lui as donné un ordre. Rénovation de vestige. Crack passe une journée à rénover ce vestige qui est de manière évidente une scierie permanente. Il transforme en scierie permanente. Magnifique. Donc, maintenant. Alors, c'est bien beau tout ça, mais... Déjà, on va prendre un petit peu de bois. Parce qu'on va en avoir besoin pour construire les tours, j'imagine. Ok. Alors, pourquoi tu les ramènes ici plutôt que là ? Tu n'as pas un bonus en faisant ça ? Ah, parce qu'il faut que je t'assigne dessus. Comme ça. Si on n'est pas au bon bâtiment. Je pensais que de lui-même, quand il était plus proche, quand il était à une case, il allait naturellement aller dans le bon bâtiment. Vu qu'il y a plein de trucs qui font en automatique. Je pense qu'il y a des petits trucs de qualité de vie qui pourraient être améliorés sur le jeu. Hop. Et merci Dark Yukino pour les 40 mois. 40 mois toujours là et pas prêts d'arrêter. Merci beaucoup. Et merci Drits qui offre un abonnement à Kalar. Merci à tous les deux. C'est très gentil. En plus, le jeu est à la fois très mignon, à la fois manque un petit peu de lisibilité. Mais tout ça, ça peut s'améliorer. Surtout que je crois qu'ils ont dit qu'ils allaient pas mal patcher. Donc, je suis à 105 sur 200. On va attendre de ramener le dernier truc de bois. Voilà. Et on va l'envoyer explorer. On va aller voir là-bas. Alors ça, on en a besoin. Donc maintenant, on va devoir construire. Alors, attends. Il nous manque la laine et il va nous manquer. Mais le minerai, pareil, je pourrais à la limite construire un marché s'il n'y a rien. Si je clique là-dessus, il y en a juste là. Ah, mais je vais pouvoir lui dire de le récolter après derrière. Donc, c'est parfait. Ah, il m'avait peut-être vouloir un bâtiment spécial. J'ai galère sur la bouffe. Pense à leur mettre leur niveau. Pourquoi j'ai des niveaux ? Ah oui, ici. Ça et ça. Donc, crack. Les bâtiments mobiles construits par ce bubi sont plus compacts. Plus 10 par cycle de récolte pour les bâtiments mobiles construits par ce bubi. Bon, ça, on n'en a pas besoin dans cette... Donc, on va faire ça. Donc, il veut devenir ingénieur. Donc, il faut aller par là. Et là, on va prendre lui et on va construire la bergerie. Bon, on va placer là. On est bien. On est collé à deux trucs de moutons. Ok. On va récolter. Ça y est, il est ingénieur ? Ah oui, il est considéré comme ingénieur. Il ne faut pas remplir tout le truc. Donc, au moins, ça, c'est fait. Ok. Là, on va vouloir récolter ici. Ah, il me faut un bâtiment spécial. Ah, mince. Il y a deux ruines sur cette map. Je ne suis pas censé le savoir. Ouais, c'est rapide de devenir ingénieur, chez ça. De toute façon, j'ai besoin de la bouffe. Mais le temps passe. Donc, plusieurs possibilités. Je vais continuer de récolter. Tu le sais, c'est de trouver et visiter les trois vestiges de la forêt ancienne. Ah oui ! Je ne vois jamais leur objectif, là. Donc, on va continuer d'explorer. On va... Alors, le problème, c'est que si je vais là-bas... Si, je vais pouvoir voir ces deux endroits-là. Ok. Je ne peux pas y aller. Donc, du coup, il s'est arrêté. Donc, ensuite, on va là. Non, on est d'accord, on n'en a pas trouvé deux. Donc, ensuite, on va là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça n'a pas validé. Et on a retrouvé... Hein ? Attends, 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 attends. Trouver, visiter... Ah, c'est l'objectif... Les trois vestiges de la forêt ancienne. Ça, c'est un vestige. Ok. Est-ce qu'il y a un autre truc qui est un vestige et je n'ai pas fait gaffe ? Je ne pense pas. Donc, il doit y avoir un autre vestige juste derrière. On va faire ça. Notification à droite. Les vestiges peuvent réserver de mauvaises surprises. Les bâtiments mobiles sont très fragilisés et risquent d'être détruits par les aléas. Craig peut les réparer et ainsi gagner de l'expérience en tant que bâtisseur. La réparation demande des ressources proportionnellement au coût de construction du bâtiment. Lorsqu'un bâtiment est complètement détruit, il n'y a aucun moyen de le réparer. Le bâtiment ainsi que toutes ses améliorations sont perdues. Ok, et donc là, ça a abîmé mes bâtiments. Par contre, visiter les trois vestiges de la forêt ancienne. Il y en a un là. Il est où le troisième ? J'ai tout découvert. Ok. Ça, c'est un vestige, ça. Ah, c'est ça ! C'est ce truc-là. Ok. Du coup, donc là, il n'y a plus rien à faire ici. Déjà récupéré. Ok, c'était un vestige, ça. Ok. Ok. On n'a pas eu le lore de l'exploration. Ah mince ! Il y avait un texte que j'ai zappé. Il faut explorer. Stop. Comment tu explores ? Non, c'est bon ? Ok. C'était une info chat. Hop. Tu as déjà exploré. Ce pupille est déjà en train de faire cela. Et on continue. Ouais, je sais que ça m'a endommagé les bâtiments, ça, j'ai compris. Alors, un pupille a rejoint votre tribu. Il est blessé, pensez à le soigner. En se concentrant proche des vestiges, Krax se connecte mentalement à une entité présente non loin. Il y a quelqu'un de coincé sous une poutre dans ses vestiges. Krax se lance à la recherche du pupille prisonnier et le trouve dans une grande salle. Le pupille est mal en point, mais il est ravi de rejoindre votre tribu. Donc, il est là. Bon, ça va, il n'est pas très endommagé. Donc là, on va réparer. Donc, réparer demande des ressources, mais c'est des ressources que je n'ai pas. Tu es bien gentil, Billy, mais... Donc, ce que tu vas aller faire, tu vas aller nous récolter ça, pendant que toi, ton but, ça va être de construire... Ah non, c'est... Attends, c'est mauvais. C'est toi, Krax. Mais pourquoi, Krax, il lui manque des points de vie ? Ah, il a pris des dégâts aussi dans l'autre truc. Alors, attendez. On n'a rien à faire. Tac, tac. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Ça, il est disponible uniquement là-bas. Donc, ce qu'on veut, c'est construire un bâtiment ici. Donc, on va prendre... Krax. On va faire ça. Et on veut... une mine. Une mine. Bon, on s'en fout que ce soit une mine mobile. Qui vote pour on s'en fout que ce soit une mine mobile ? Il a pris des dégâts de faim. Moi ? Non, mais on s'en fout là. On va la construire ici. Ok. Mince, attends. Attends, attends, attends. Toi, tu dois bosser. Ah, ok. Il manquera juste un peu de bois. C'est le dernier qui a femme. C'est le... De quoi ? Le capitaliste qui a femme, c'est Pupi. C'est du joli. Mais non, mais j'arrête pas de récolter de la bouffe depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous racontez ? Le nouveau regarde son métier. Il fait quoi ? Il a plus de bois, il consomme moins et il est ramasseur de fruits aussi ? Sylvie ? C'est un peu doublon, non ? Hop. Bûcheron ? Ah, il faudra lui faire ramasser du bois derrière. Mais bon, pour l'instant, on est bien sur nos trois trucs. Après... Donc ça, on a fini. Ça fait super long pour ramener le bois. Mais non, il y a la scierie ici. Donc alors, toi, tu vas aller ici. Tu veux pas ? Quel est ton problème ? T'as pas encore ramené le... Ah, parce que t'es déjà dessus, en fait. Ah, une pubille par bâtiment, pas forcément par case. Donc on va l'emmener ici. Et du coup, maintenant, toi, je vais t'emmener ici. Voilà. Et là, logiquement, on est au petit. Ok. On a juste à attendre de finir maintenant. Répare le bâtiment. J'aurais pu. Levez-le-p'en retard. Plus 1 PM qu'emporte des fruits. Moins 2 consommations. On va enlever la consommation. Ok. Et toi, on va te spécialiser en bois. Ok. Ok. Bah voilà, on a fini. Du coup, j'ai pas besoin de prendre les ressources. En vrai, on a gagné. Ah mince. Attends. J'ai oublié les... Hop. Hop. Victoire ! Ce voyage était les plus éprouvants. Pourquoi vous m'avez dit que ça allait être compliqué à partir du tuto 3 ? La nourriture faisait un beau yo-yo. Chapitre 4. La meilleure tourte du monde. Parce que beaucoup de gens ne lisent pas les tutos ou ne font pas attention et échouent à partir du 3. D'accord. Bah c'est... C'est pas mal. C'est vraiment sympa mais t'as l'impression qu'en effet, faut travailler dur pour aimer le jeu. Pas pour aimer le jeu. Pour jouer au jeu plutôt. C'est... C'est... Parce que tu as tout de suite un avis sur est-ce que t'aimes bien ou t'aimes pas et pour l'instant, j'aime plutôt bien. Mais, il y a... Faut mériter de jouer au jeu, j'ai l'impression quand même. Donc, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui sont un petit peu découragés. C'est pas du tout un jeu Easy to learn. Non. Tu es pied et poing lié dans le tuto. Attends, est-ce qu'il est long le chapitre 4 ou pas ? Parce que j'avais dit que je vous l'avais coupé un tout petit peu plus tôt. Il faut absolument que j'aille chercher du produit à lentilles. Vous le savez à présent, les pupilles sont gourmands. Ils sont aussi pour certains de fins gourmets. Apprenez à préparer de délicieux plats nourrissants et améliorer les compétences culinaires de vos pupilles. Faites de belles rencontres et recrutez Billy le Boulanger dans cette histoire d'amitié de pupilles et de papilles. Ça dépend de toi. Le truc, c'est qu'il ne faut vraiment pas que le magasin ferme. Donc, si vous me dites que j'en ai pour trois quarts d'heure à faire le... Est-ce que j'en ai pour moins d'une demi-heure à faire le chapitre 4 ? Une demi-heure grand max. Dites-moi. Oui ? Perso, je ne sais pas trop si je le prends parce que pour l'instant, je ne sens pas le fun dans ce jeu. Difficile à dire. Sincèrement, je ne peux pas dire que je sens le fun non plus vu que là, je suis dans l'apprentissage. Une fois que j'aurai ces notions, est-ce que le fait de relancer une game puis une autre puis une autre sera cool ? Non ? 45 minutes ? Non ? Dans le doute, arrête-toi. Ok, ok. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. Est-ce que vous voulez voir la suite ? Est-ce que vous voulez qu'on finisse sur une autre session ? Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Donc, demain, en début de live, oui, oui. Bon, sur YouTube, je vous pose la question aussi mais vu que j'ai tellement de VOD de retard qu'elle sortira en 2021 et que du coup, vous pourrez me répondre, j'aurais déjà pris ma décision depuis un million d'années. Voilà. Yes, yes. Surtout voir ta première vrai game. Ok. Ok, ok. En tout cas, voilà pour la fin de cette découverte de As Far As The Eye. C'est très joli. J'aime bien l'or. L'ambiance visuelle comme sonore est très agréable. Les tutos te donnent un peu envie de mourir mais par contre, ils font le taf. C'est-à-dire que l'ergonomie des tutos et tout ça ne va pas du tout mais par contre, tu as vraiment appris ce que le tuto veut t'apprendre, ce qui est positif. Mais c'est juste l'ergonomie des tutos qui ne va pas du tout. Et je ne comprends pas qu'on puisse détruire son action dans le même tour sans avoir validé le tour et qu'il n'y a pas un bouton annulé sachant que tu n'as même pas validé ton tour encore. Je pense que c'est les seuls trucs que je ne comprends pas pour le moment. Mes premières impressions plutôt, je suis intéressé. Je ne sais pas ce que je vais penser du jeu au final mais pour le moment je suis intéressé. Voilà, voilà. Des bisous les glous du tube à bientôt et merci d'avoir suivi cette session. Ciao, ciao !